Générique Bonjour à tous, à l'occasion des 350 ans des missions étrangères de Paris, je vous propose cette semaine dans l'Église du Monde de partir à Singapour, un petit archipel indépendant situé au sud de la Malaisie, l'un des pays les plus développés, les plus riches du monde, seuls 4% de catholiques, mais une église locale très vivante, une mission originale dans une société multiculturelle et multiconfessionnelle. C'est ce que nous allons voir avec mon invité, le père Jean Charbonnier. Bonjour père. Bonjour. Vous êtes prêtre des missions étrangères de Paris, vous avez vécu à Singapour pendant 25 ans, c'est cela ? Non, une trentaine d'années, à partir de 59 jusqu'à 93, il y avait quelques interruptions. – Singapour a été un grand centre pour les missions étrangères de Paris, non ? En Asie ? – Ça s'est développé en particulier avec la sortie de Chine d'un certain nombre de confrères des missions étrangères. – Qui n'avaient plus le droit d'être en Chine ? – Oui, et de prêtres chinois eux-mêmes qui ne pouvaient pas rentrer en Chine avec le nouveau régime. Donc cet apport-là a grossi l'activité pastorale, et si bien que les chinois, deux langues chinoises ont été également touchés par ce nouvel apport missionnaire. Mais l'ensemble des confrères des missions étrangères ont travaillé aussi bien en anglais, plutôt en anglais d'ailleurs, qu'en chinois. – D'accord. Singapour est connu dans le monde entier aujourd'hui, et souvent montré en exemple pour son extraordinaire réussite économique. Est-ce que c'est une chance pour l'Église locale, cette réussite économique ? – Certainement que l'équipe au pouvoir, à partir de 59 avec M. Lee Kuan Yew, a été très pragmatique, très active, et a surmonté beaucoup d'obstacles dans les premières années pour développer un Singapour très moderne. L'esprit d'aller de l'avant et de faire mieux est toujours présent. un esprit de réalisation, de succès, qui marque tout, les écoles aussi bien que la politique gouvernementale. – C'est assez unique en Asie aujourd'hui. – Ça peut être imité. En tout cas, Singapour, tout petit bien sûr, peut être considéré comme un petit laboratoire de ce qui pourrait se passer dans la Grande Chine. Et en fait, depuis plus de 20 ans, la Grande Chine s'inspire, sur certains aspects au moins, s'inspire des développements de Singapour. – Alors tout de suite, père, je vous propose de partir sur place, direction donc Singapour. Visite guidée en image. On regarde. Ancienne colonie britannique fondée en 1819, Singapour est un État indépendant depuis 1965 et l'un des plus prospères du monde. La société singapourienne se compose d'une grande majorité de Chinois, bouddhistes et taoïstes pour la plupart, mais aussi de Malais et d'Indiens. – L'histoire de l'église de Singapour est liée à celle de la Malaisie, visitée par les missionnaires portugais au XVIe siècle. Le nombre de catholiques reste néanmoins très faible. – À Singapour, les catholiques ne constituent que 4% de la population. Malgré cela, je dirais que les catholiques, en général, sont très pratiquants. Et chaque week-end, les églises sont pratiquement pleines. 80% ou moins des catholiques sont des habitués de l'église. – La profondeur de leur foi est une autre question. Et c'est pourquoi l'église s'occupe d'aider les gens à la connaître plus profondément et à la vivre pleinement, pour être un exemple aux yeux des autres. Père Charbonnier, peu de catholiques, mais qui sont très pratiquants. Vous êtes d'accord avec ce que dit l'archevêque de Singapour ? – Certainement, au moins 60% des catholiques vont à la messe le dimanche. C'est une succession de messes. La paroisse de Singlap, par exemple, avec 7 messes, 2 le samedi soir, 5 le dimanche, à 1h30 d'intervalle, pour laisser les voitures évacuer le parking, laisser les nouveaux arrivants entrer. Donc c'est l'église pleine à chaque fois. – Comment vous expliquez cette vivacité ? Pourtant, ils ne sont que 4% de la population. – Oui, mais bon, ils sont minoritaires et puis ils sont de beaucoup d'éducation anglaise ou même s'ils sont d'éducation chinoise, ils ont le sens de la discipline. Donc il y a une discipline d'église. Et puis, je pense que de par leur formation, ils respectent les directives données par l'église, donc la messe du dimanche, oui. Et puis, je pense qu'ils y trouvent un lieu de calme, de prière, enfin de paix intérieure. Et puis, la rencontre d'amis, de gens qui coopèrent dans différentes associations, différentes missions. – C'est un centre social presque ? – Un peu, oui, mais on y va aussi pour être connu et se faire connaître. Mais c'est bien qu'après chaque messe, il y a un petit goûter, qu'on appelle la cantine, mais ça n'a rien à voir avec nos cantines. Ce sont les gens eux-mêmes qui préparent des petits plats, du café, pour qu'il y ait une rencontre après la messe, que les gens ne s'enfuient pas tout de suite. – Il y a un partage. – Oui, il y a un partage. – Alors, l'évêque évoque la profondeur de la foi des catholiques qui a-t-il l'air de dire qui est peut-être un peu légère, non ? Qui manque peut-être de profondeur. – Il y a beaucoup de sentiments, sans doute, dans la foi des chrétiens, oui, le sens du surnaturel, en fait, c'est pas toujours réfléchi ou fondé sur une bonne étude en profondeur de la Bible. Mais d'un autre côté, ce sont des chrétiens qui cherchent à mieux connaître leur foi, qui lisent éventuellement ou qui suivent des rencontres. Beaucoup participent à des associations où il y a une formation continue de la foi. – La formation est importante à Singapour ? – Oui, c'est important parce que c'est vrai que si l'archevêque parle d'un peu de superficialité, c'est que la foi, la vie religieuse est plus sentie que pensée. et donc le lien avec la foi, la vie de foi et la vie quotidienne avec la présence, donc l'esprit de l'évangile dans la société, ce n'est pas évident pour tous ceux qui participent à des associations avec partage d'évangile, avec… Bon, se rendre compte de ce que la foi représente dans le concret. Mais beaucoup d'autres pratiquent par sorte de sécurité, disons, une assurance de vie, et aussi une sécurité contre les mauvaises influences, contre les… Il y a un fond très chinois, d'ailleurs, de peur, des influences obscures, des mauvaises, donc les gens sont avides de recevoir des bénédictions et de participer vraiment à la prière commune pour s'assurer un avenir stable et même la prospérité si possible. C'est une approche pratique. Vous êtes resté 30 ans à Singapour. Est-ce qu'on a encore besoin de missionnaires aujourd'hui là-bas ou le clergé est-il assez solide aujourd'hui, local ? Le clergé n'est jamais assez solide. Disons qu'il y a eu une période avec davantage de vocation et de formation. Depuis quelque temps, les prêtres vivent d'une façon un peu trop confortable, disons. Vous nous avez ramené d'ailleurs une photo qui date des années 70. Vous pouvez nous dire ce qu'il y a sur cette photo ? C'est l'église Sainte-Bernadette qui a été construite en 1959 par le Père Abrial des missions étrangères et où j'ai fait mes 10 premières années de service. C'était un peu l'expansion très dynamique des premières années. Et dans cette église, il y avait 200 baptêmes d'adultes tous les ans. Donc beaucoup de catéchumènes à suivre. Et aujourd'hui, c'est encore le cas ? Beaucoup de jeunes. Alors aujourd'hui, encore beaucoup de catéchumènes, oui. Mais bon, les missionnaires sont moins nombreux. Les prêtres du pays sont en nombre suffisant pour assurer le ministère. Maintenant, il y a certains domaines que les missionnaires peuvent explorer et où ils peuvent faire avancer les choses, peut-être. Des expériences qui sont moins connues sur place. Donc Sagapo est toujours alimenté par des gens qui viennent de l'extérieur. Soit des missionnaires stables comme ceux des missions étrangères mais qui sont maintenant peu et vieillissants. Soit des religieux de différents ordres qui viennent introduire des méthodes de méditation, des retraites. – Parce que qui est catholique aujourd'hui à Singapour ? On a vu dans ce reportage, dans cet extrait documentaire plutôt, que c'était une société multiconfessionnelle et puis tout simplement assez bigarrée en termes de nationalité. – Exact, oui. Donc les catholiques, disons, appartiennent plutôt à une petite classe moyenne et de formation anglaise. Ceux de formation chinoise ne sont que 10% à peu près des catholiques. – Donc il y a des Indiens aussi, notamment ? – Alors les Indiens, oui. Il y a peu de conversions parmi les Indiens sauf à l'occasion de mariages. Ils étaient catholiques déjà en Inde, ce sont des Indiens tamouls ou bien malayal. Donc les conversions, le développement se fait parmi les Chinois surtout. – D'accord. – Et d'éducation secondaire, c'est souvent en fin de secondaire que les jeunes demandent à se faire instruire et à être baptisés. – Et c'est mal vu la conversion à Singapour ou c'est quelque chose qui est tout à fait possible et envisageable pour un Chinois de Singapour ? – C'est tout à fait possible pour les Chinois qui se disent bouddhistes, c'est-à-dire que quand ils disent bouddhistes, ils veulent dire qu'ils suivent les coutumes familiales, donc les fêtes chinoises qui n'ont rien de très spécialement bouddhiste. Parmi eux, il y a de vrais bouddhistes, mais peu. Donc les autres qui suivent la coutume apprécient l'Église chrétienne, enfin la foi chrétienne, ils y voient un guide moral dans l'existence, un sens de la vie. Et je pense qu'ils sont des gens honnêtes et de bonne volonté, qui cherchent, qui apprennent. Et les familles, les parents, qui même s'ils sont de tradition bouddhiste assez serrée, laissent en général, sont tolérants, les Chinois sont tolérants. Ils laissent leurs enfants choisir, et ils leur conseillent de choisir une fois qu'ils ont un travail, ou une fois qu'ils ont leur diplôme, de façon qu'ils soient autodépendants. – Le bouddhisme est majoritaire aujourd'hui à Singapour ? – Oui, le bouddhisme, mais les taoïsmes, c'est de morale confucéenne. Mais les temples bouddhistes, ils sont importants. Il y a le bouddhisme de la terre pure, le bouddhisme zen, enfin tout est très vivant aussi. – Alors je vous propose justement de partir à la découverte du dialogue interreligieux à Singapour. Est-il à l'image de la modernité du pays ? Réponse en image avec analyse d'un prêtre local. On regarde. Singapour est un état multiculturel et multireligieux. Nous devons donc être attentifs aux différents besoins des différentes communautés. Récemment, le gouvernement a travaillé dans le sens d'une harmonie religieuse à cause de tout ce qui se passe dans le monde, notamment en termes de terrorisme. Le gouvernement est très soucieux. Il a fait des efforts pour permettre aux leaders religieux de se réunir, de communiquer, de se comprendre les uns les autres. Nous avons une organisation interreligieuse qui s'occupe de voir comment les différentes religions peuvent travailler main dans la main. Voilà l'analyse de l'archevêque de Singapour. Qu'est-ce que vous en pensez ? Effectivement, toutes les religions à Singapour sont dynamiques, actives et ont des fidèles qui pratiquent, que ce soit les hindous, les musulmans, les bouddhistes et les taoïstes. Ce qui veut dire que le dialogue interreligieux fonctionne bien également ? Le dialogue, c'est beaucoup dire. Non, c'est coexistence pacifique, chacun reconnaissant les coutumes des autres, donc avec respect, mais sans tentative réelle d'échange, mettant en cause les doctrines elles-mêmes. Ça arrive, il y a eu des essais, mais ce n'est pas le cas pour l'ensemble. Le gouvernement joue un rôle important dans cette tentative de dialogue, en tout cas, c'est ce qu'a l'air de dire l'archevêque. Le gouvernement veut que toutes les religions soient respectées également. Le gouvernement est contre tout ce qui est sectaire. Il y a eu des cas de Mormons, par exemple, à qui on a refusé le visa, parce qu'ils accrochaient des gens d'autres religions. Donc ce qui est prosélytisme trop poussé est mal vu, très mal vu par le gouvernement. Donc pas de scientologie, par exemple, ou pas de Mormons, pas de témoins de joie-là ? Tout ce qui porterait atteinte à la bonne entente et qui aurait une allure communaliste, comme on dit là-bas. Donc là, le gouvernement fait attention et les relations se font surtout à l'occasion des fêtes, puisque chaque religion a droit à deux ou trois jours de congés pour ces fêtes religieuses. C'est-à-dire que les jours fériés changent selon sa religion ? Oui. Alors pour les chrétiens, il y a Noël et l'après-midi du vendredi saint. Ce sont des jours de semaine, mais qui sont congés pour tous, pour toute la population. Alors pour les bouddhistes, il y a le nouvel an chinois, trois ou quatre jours, pour toute la population. Pour les hindous, il y a deux fêtes, le Dipa-Valli et le Taipussam, qui sont congés également pour tout le monde. Et pour les musulmans, l'Aïd el-Kébir, la fête du jeûne. Et ce qui pousse peut-être les uns et les autres à s'intéresser à la religion de l'autre. Oui, c'est ça. À l'occasion des fêtes, ils s'invitent mutuellement. Et puis ça leur fait un jour de congé. C'est un exemple en Asie, ça, non, peut-être ? C'est un exemple, un cas à peu près, quand même assez unique de présence de toutes les grandes religions et de façon active et dynamique, sans heurts interreligieux. Alors évidemment, tout ce qui sentirait le sectarisme ou le fanatisme est étroitement surveillé. On peut parler d'harmonie en termes de ce paysage religieux ? Que souhaite le gouvernement de Singapour et en majorité chinois ? Mais même les Malais et les Indiens qui sont au gouvernement sont également favorables à la tolérance et à l'harmonie entre tous. La situation sur ce terrain-là a changé entre le moment où vous êtes arrivé et reparti et aujourd'hui ? – Non, c'est que quand je suis arrivé, il y avait une différence très nette entre les gens de formation chinoise, par les écoles chinoises, et ceux de formation anglaise. Les catholiques étaient en majorité du côté formation anglaise. Mais là, il y avait des heures et le gouvernement de Nikon Yu s'était forcé de mélanger tout le monde dans l'habitat, puisque Singapour a été entièrement reconstruit en l'espace de 40 ans. Et puis, d'imposer l'anglais comme première langue dans les écoles. Donc là, même dans les écoles chinoises, où la langue chinoise est bien apprise, c'est l'anglais qui est la langue officielle. – Et la liturgie se fait en quelle langue ? – La liturgie se fait en anglais et en chinois, et éventuellement en malais. Mais il y a très peu de catholiques malais. Par contre, il y a des chinois de langue malaise qui sont restés longtemps dans le pays, et donc qui se font instruire éventuellement en malais. – Alors, Père Charbonnet, je vous propose de retourner en image à Singapour. On va retrouver un prêtre de Singapour qui évoque une des difficultés de l'église locale, son isolement, on regarde. – Ce qui compte également pour l'église de Singapour, c'est de ne pas être isolé. Notre église est pour l'instant assez isolée, même si nous participons à la conférence Malaisie-Singapour-Brunei. Nous agissons parfois comme si notre église était indépendante des autres. Nous devons donc nous rapprocher des autres églises d'Asie et travailler davantage dans le sens des priorités et des directives énoncées par la conférence des évêques d'Asie. Pour l'instant, nous ne l'avons pas assez fait. Et c'est, je crois, le premier pas que nous avons à franchir pour ouvrir notre église, d'un point de vue institutionnel aux diverses églises d'Asie. – Vous êtes d'accord, Père Charbonnet, avec ce que dit ce prêtre ? Est-ce que l'église de Singapour est isolée en Asie aujourd'hui ? – Isolée ? – Un peu centrée sur elle-même, c'est vrai, mais tout de même avec un souci missionnaire. Moi, je l'ai expérimenté personnellement surtout puisque j'ai pris Singapour comme base pour renouer avec les catholiques en Chine. – C'est-à-dire que Singapour aujourd'hui est une base missionnaire pour toute l'Asie et pour la Chine en particulier ? – Missionnaire, pas dans le sens de prosélytisme, mais dans le sens d'échange entre églises. Ça n'a pas été tout simple. Les jeunes qui sont portés volontaires pour former un groupe de liaison avec la Chine ont pris deux ou trois ans d'études, de formation, bien qu'étant de langue chinoise, la même qu'en Chine, le mandarin, et de formation chinoise. Et ils étaient quand même très éloignés du continent chinois, de la République populaire de Chine. Leurs parents les encourageaient, parce que leurs parents étaient plus proches de leurs origines. – Il y a aussi des groupes alors de dialectes de la Chine du Sud, les Tiouchou en particulier, qui ont des liens très étroits avec l'église en Chine, par leur famille, et qui ont, ces dernières années, ont financé la reconstruction de plusieurs églises dans la province de Canton surtout. – C'est assez remarquable de leur part. Ils agissent comme un clan solidaire. Ils sont catholiques et, bon, ils considèrent que leur appartenance entraîne les obligations, donc ils sentent que c'est leur devoir d'aider les chinois de Chine, qui sont assez démunis, à reconstruire leur église. – C'est l'une des particularités, ça, de cette église de Singapour, ce lien avec la Chine encore aujourd'hui ? – Oui, quoique ce n'est pas forcément reconnu par l'ensemble des prêtres qui sont plutôt de formation anglaise. – Il y a une rivalité entre les deux ? – Plus maintenant, mais il y a une négligence de la part de l'ensemble de l'église de langue anglaise, justement, à l'égard de ces gens de formation chinoise et de la mission qui est importante, et la mission en Chine, Singapour est la meilleure base, en fait, pour recevoir des stagiaires qui s'initient à la pastorale locale. Il y a beaucoup de choses qui se font à Singapour qui sont très intéressantes, formation des catéchumènes, préparation au mariage, rencontre de foyer, groupe d'études bibliques. Donc, les gens, les prêtres et les sœurs de Chine viennent passer un mois et visiter les paroisses. Et comme c'est dans leur langue, ils apprennent très vite et en tirent profit. – On arrive à la fin de cette émission en quelques mots. Quel est le principal défi, selon vous, de cette église de Singapour aujourd'hui ? – Disons ce qu'on appelait autrefois ici l'embourgeoise, c'est une église qui vit confortablement, les prêtres tendent à trop utiliser leurs répondeurs et les gens ont du mal à les contacter, il y a un manque de disponibilité. Donc, avec l'habitude, la pratique se maintient, mais il y a le risque de perdre un peu l'esprit de l'évangile. Quoique les protestants jouent le rôle d'aiguillon et laissent les catholiques réfléchir davantage à leur foi. – Merci, Bère Charbonnier, pour ce témoignage et ces explications. Je rappelle que vous êtes prêtre des missions étrangères de Paris. Et puis, rappelons que vous avez célébré en 2007 votre jubilé, dont voici une image, c'est l'image de votre jubilé, « Vos 50 ans de sacerdoce ». Voilà, c'est l'image asiatique, puisque vous avez partagé votre temps entre Singapour et la Chine. Et puis, pour en savoir plus, vous pouvez vous rendre sur le site internet d'EMEP. L'adresse s'affiche sur votre écran, mepasi.org. A signalé d'ailleurs qu'Eglise d'Asie, le bulletin de l'agence d'information d'EMEP, va changer de format et de style. Pour plus d'infos, rendez-vous sur ce même site internet. Nous aurons l'occasion d'en reparler dans Église du Monde. Voilà, merci de votre fidélité. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau voyage à travers les Églises du Monde. Sous-titrage ST' 501